Générique Dominique Bussereau, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Président du Conseil Général de Charente-Maritime. Alors vous savez que j'ai des auditeurs qui sont perspicaces. Est-il vrai que Ségolène Royal a écrit le 18 avril dernier pour soutenir une fusion avec l'Aquitaine ? Écoutez, on nous a mariés au cours des derniers jours successivement avec ceux avec lesquels nous souhaitons et nous allons nous marier, je l'espère toujours, à l'Aquitaine. Hier, avant-hier, c'était le centre. Hier, c'était les Pays-de-Loire. Je me suis même demandé si à un moment, comme on est à côté de l'Atlantique, on n'allait pas nous dire d'aller avec Saint-Pierre-et-Miquelon ou la Guyane. Et aujourd'hui, c'est le centre et Limousin. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. C'est ce qu'ils appellent en droit un mariage forcé. — Un mariage forcé. Vous ne voulez pas de ce mariage avec le centre et le Limousin, mais pourquoi ? — Non, ce sont des gens que nous aimons beaucoup. Il se trouve que les hasards de la vie font que je suis né à Tours, donc j'ai beaucoup d'affection pour la région. — Et les Limousins, ils viennent en vacances tous les étés sur nos plages, donc nous les aimons beaucoup. Simplement, une grande région doit avoir à sa tête une grande métropole de nature européenne. Et cette métropole, nous l'avons avec Bordeaux, qui est déjà le centre de beaucoup de notre vie économique, politique, administrative, du journal Sud-Ouest, etc., etc. Voilà. Donc nous allons, par tous les moyens républicains, réunion de nos conseils généraux, référendum populaire, amendements et bagarres à l'Assemblée nationale au Sénat, faire en sorte que nous puissions, au minimum la Charente et la Charente-Marie-Tille, mais si possible plus, aller avec l'Aquitaine. — Avec l'Aquitaine. Vous demandez cela. Vous allez organiser d'ailleurs un vote dans votre département. — Oui, parce que c'est aussi très bien de décider, finalement. — Vous regrettez qu'il n'y ait pas de référendum sur une telle mesure ? — Je trouve que le président s'y prend mal. Moi, je suis un fanat des grandes régions. Il a raison de faire de grandes régions à l'échelle européenne. Je soutiens cette idée. Mais alors faire ça, la nuit tombée, après une réunion, au dernier moment, on découpe un coup ici, un coup là, tout est fait pour faire échouer cette réforme. Je ne suis pas sûr qu'elle est jusqu'au bout, et non plus que d'ailleurs la réforme des départements qui est également annoncée, parce que cette précipitation est de nature à remettre en cause. Je ne vais pas comparer François Hollande et Général de Gaulle, mais chacun se souvient qu'en 1969, alors que c'était la forte personnalité du Général de Gaulle, bon certes un peu abîmé par les événements de mai 68, c'est sur un référendum de ce type qu'il y a une remise en cause de notre organisation républicaine, que Général de Gaulle a dû partir. Voilà, donc il faut faire très attention, et le président Hollande ne fait pas suffisamment attention. – Vous demandez un référendum national ou pas ? – Je crois que ça serait bien, et puis il faudrait que tout le monde joue le jeu, et que ce soit un référendum pour ou contre le président. – Mais vous savez bien que tout le monde, vous savez, oui, mais ce n'est pas ce qui se passera, Dominique Guistreau, c'est-à-dire qu'on oubliera les régions. – C'est pour ça, si vous voulez, qu'il existe par la loi la possibilité pour les collectivités d'organiser des référendums locaux, c'est cette possibilité que je vais utiliser dans mon département. – Donc en l'état, vous ne votez pas ce texte ? – Certainement pas, certainement pas, parce qu'en plus, si vous voulez, les départements sont certes maintenus, mais complètement vidés de leur substantifique moelle, de leur principale… – Oui, alors ça je ne comprends pas d'ailleurs, tiens, je vais vous demander l'explication. – Effectivement, l'objectif c'est 2020, donc d'ici là… – 2020, il y aura une alternance peut-être d'ici là, donc déjà, c'est prendre un peu les vessies pour les lanternes. – L'idée c'est de vider les conseils départementaux de leur substance, alors ils resteront en tant qu'entité administrative, mais c'est tout. – Ça sera des clichés d'aide sociale, bien sûr déjà l'aide sociale est une attribution très importante des départements, mais tout ce qu'ils font pour le haut débit, le développement économique, la vie culturelle, sportive, les collèges, etc. disparaîtra, et je pense qu'au contraire, au moment où on fait de grandes régions, il faudrait maintenir les départements, parce que sinon, les communes rurales vont se retrouver toutes seules. – Mais où seront les économies si on maintient de grandes régions et si on maintient les départements ? – De toute façon, il n'y aura pas d'économie, Jean-Jacques Bourdin, il faut bien voir que, par exemple, les régimes indemnitaires des conseils régionaux, quand ils fusionneront, seront alignés sur le plus cher, donc ça veut dire que le personnel régional de deux ou trois régions va coûter plus cher. Les gens qui sont actuellement dans mon département, par exemple, nous avons 3000 collaborateurs qui travaillent pour le département dans le domaine social, les routes, les collèges, etc. Ils vont, et on ne va pas les mettre leur, ce sont des fonctionnaires qui sont dévoués, qui font bien leur boulot, on va les rattacher à d'autres collectivités. Donc les économies, elles seront epsilon, et pas avant au moins 10 ou 15 ans. – Oui, pas avant 10 ou 15 ans. Bon, eh bien merci Dominique Bussereau, merci. – Et quand c'est l'Outre-mer, j'apprends par avance ce que vous a dit votre dictateur, il y a déjà des départements et régions qui sont fusionnés Outre-mer. Il y a des régimes à la carte déjà dans les différents territoires ultramarins. – Ah d'accord, donc là, il n'y a pas besoin de découpage. – Il y a encore des cas où il y a régions et départements, il y a des cas de fusion, il y a des organisations très différentes qui ont été faites à Dakar par les différents gouvernements au fil des années. – Merci Dominique Bussereau, ça c'est de l'aménagement du territoire, c'est essentiel. Merci à vous, bonne journée, au revoir.